le camp pêché clôture végétale très efficace et à moindre coût la solution contre l'invasion diabeuse la famille cette thématique vous intéresse prenez place confortablement et suivre cette vidéo jusqu'à la fin vous ne serez pas déçu ok donc je vais essayer de vous montrer ce qu'on appelle le camp pêché donc si vous l'avez constaté dans une de mes précédentes vidéos j'ai fait une vidéo titré comment clôturer à moindre coût son exploitation agricole donc j'avais mis au niveau de la miniature stop à l'invasion des bœufs donc j'avais dit dans la vidéo que dans une de mes prochaines vidéos je vais essayer de vous montrer vraiment le camp pêché donc la famille donc voici ce qu'on appelle le camp pêché en question vous voyez le plan la voilà c'est ce qu'on appelle le camp pêché donc comme je l'avais dit son nom scientifique c'est pitté c'est le biome dulcée voilà pitté c'est le biome dulcée donc vous pouvez donc vous pouvez aussi aller sur google et taper seulement pitté c'est le biome puis ep p i t h e c e 2 l o b u l u m pitté c'est le biome dulcée vous allez voir aussi la photo sur dans google ou ouais donc je tiens à faire cette vidéo vous montrer vraiment ce qu'on appelle le camp pêché j'espère que vous le vous l'observez non voilà c'est ça donc vous voyez non donc si vous avez une ferme agricole donc vous constatez que les bœufs vous dérangent trop vous voyez donc vous les bœufs vous dérangent et l'invasion des troupeaux d'autres animaux la solution est très simple vous voyez non la solution là c'est le camp pêché donc il suffit seulement d'aller voir un pépiniéris et commander cela ouais donc vous commandez ça chez le pépiniéris donc généralement le plan ils font ça à 200 francs environ le plan et donc vous venez maintenant au niveau de votre exploitation agricole maintenant c'est fini donc vous clôturez donc vous voulez planter pour clôturer votre ferme agricole ouais maintenant au niveau du à chaque mètre donc il faut au moins trois plans quoi donc chaque mètre donc disons et 30 35 cm ça oui environ 34 à 35 cm entre les plans vous voyez non bon pour que ça se sède bien quoi donc vous voyez un peu non bon ça l'alécartement de pas respecter ici vous voyez c'est juste pour vous montrer ce que c'est vraiment le camp pêché vous voyez sinon ici là vous voyez comment c'est un peu serré non c'est ça donc vous voyez le bas non donc donc la particularité également sur ce plan c'est que vous voyez donc le plan forte les les épines tu vois c'est piquant vous voyez un peu voilà c'est piquant donc c'est piquant donc au tournoi donc ça là vous voyez qu'on commence à dire donc les bulles les animaux ne peuvent pas rentrer dans votre fermement et votre ferme agricole donc c'est pour cela que je nous conseille vivement ce plan à vous ouais non donc encore une fois donc ceux qui demandent où est ce qu'ils puissent procurer c'est pas les graines ou c'est pas où les ou les plans donc c'est très simple il faut seulement aller chez un pépiniériste qui est proche de vous là bas donc vous vous passez la commande chez lui donc c'est fini ouais non et même bon si vous donc s'il n'y a pas un pépiniériste près de chez vous vous même vous pouvez néanmoins aussi colloter ces graines là et vous même vous pouvez faire la pépinière donc j'espère que bon peut-être dans dans la prochaine vidéo si je vais essayer aussi de vous montrer aussi les graines même les graines du du camp pêché en question ou alors donc comment aussi conserver ça et comment jusqu'à la pépini ça là donc je vais essayer aussi de vous montrer ça dans une prochaine vidéo donc la famille donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé non donc c'est ça donc comme je l'ai dit encore une fois c'est ça donc c'est ça en fait le camp pêché donc franchement c'est une clôture végétale très efficace et ce qui est bon ici c'est à moindre coût ouais sinon chaque temps dans nos explications agricoles le problème majeur que nous rencontrons c'est ça l'invention des bœufs vous plantez par exemple le maïs ou le soja c'est pas trop vous venez vous voyez les bœufs sont rentrés dans ça ils ont mangé toute personne veut investir après maintenant attendre que c'est comme ça et les animaux sont arrivés ils ont tout bouffé mais ça fait mal ouais non donc vous savez comment trouver investissement trouver l'argent pour investir bon pour faire quelque chose quoi et après on va vous dire que les animaux ont tout bouffé ça fait trop mal donc c'est pour cela que on a beaucoup réfléchi pour voir mais qu'est ce qu'on peut trouver comme apport de solution pour régler de façon durable et aussi à moindre coût cette problématique donc voilà vous voyez un peu donc ça vous voyez le plan vous voyez comment vous voyez les piquants voilà vous voyez les piquants donc les animaux ne peuvent pas passer c'est ça j'espère que vous voyez ça bien voilà ok 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 voilà la famille c'est ça donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas donc moi c'est Fabignon Hervé donc moi je suis ingénieur agronome technicien supérieur en socio-économie rurale je suis également entrepreneur agricole donc comme vous le savez sur cette chaîne nous parlons de l'agriculture de l'élevage du développement de l'investissement bref de l'agrobusiness comment gagner de l'argent avec avec le secteur agricole ouais non c'est ça donc vous voulez si vous voulez vous voulez vraiment améliorer vos finances vous voulez entreprendre vous voulez vous voulez avoir une valeur ajoutée dans votre vie vous êtes sur la bonne fréquence vous êtes sur la bonne chaîne vous voyez un peu non ok donc la famille j'espère que cette vidéo vous a intéressé donc si vraiment la vidéo vous a intéressé donc n'hésitez pas à s'abonner à activer la cloche de notification pour ne grand jamais rater aucune de nos prochaines publications et aussi il faut liker donc je suis la famille on se dit ciao 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 ciao